Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'informations, tout de suite les titres. La manifestation projetée par le FNDC lundi prochain fait réagir certains acteurs politiques. Si certains prônent le dialogue, d'autres se prononcent contre. Rencontre entre la Guinée et les représentants du groupe de la Banque africaine de développement. Ensemble, ils ont échangé sur les différents projets de la BAD en République de Guinée. Le contrat de gestion et de performance Kili, EDG et Veolia est terminé. La Guinée reprend la main pour le ministre de l'Énergie. Le bilan de la multinationale française est mitigé. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, l'appel lancé par le FNDC, pardon, continue de faire réagir des acteurs politiques guinéens. Ce mercredi, Dr. Koresi Kondé de l'Arena et Dr. Ibrahima Sori Diallo de l'ADC BOC se sont prononcés sur cette annonce qui inquiète bon nombre de Guinéens. Si pour le premier, il faut privilégier le dialogue pour la quiétude sociale, l'autre souhaite qu'une telle manifestation soit structurée afin d'éviter tout débordement. Dr. Ibrahima Sori Diallo dit qu'il n'a aucun problème avec l'organisation d'une manifestation. Mais selon lui, ses anciens collaborateurs du FNDC devaient déterminer l'itinéraire et le nombre de jours que doit durer cette manifestation. Hélas, tel n'a pas été le cas, dit-il. Chaque manifestation nécessite à décliner l'itinéraire, le timing, la liste des organisateurs, puis la planification des activités dans le temps. Et c'est ce qui n'a pas presque été fait, je vais le dire, parce que j'ai suivi la déclaration de M. Sano. Pour ce leader politique qui dit que son parti ne prendra pas part à une telle manifestation, le dialogue doit être privilégié. J'en appelle à la raison. L'Alliance pour le renouveau national ne manifestera pas de cette manière-là. Nous sommes un parti de dialogue et de recherche de dialogue. Nous appelons les acteurs, les uns les autres, à plus de raisons. Il appelle au respect des droits des citoyens guinéens. Il insiste sur le droit à manifester tout en précisant que ceux qui veulent manifester doivent tenir compte de l'histoire récente de la Guinée. Une histoire entachée par des violences. Il faut autoriser les manifestations. On ne peut pas ne pas permettre l'expression manifeste d'une opinion politique ou professionnelle. Cependant, il faut tenir compte de l'histoire récente de notre pays. Nous avons eu plus de 150 morts, je dis bien plus de 150 morts dans les manifestations politiques. La manifestation commence lundi prochain sur appel du FNDC. Une manifestation qualifiée de manifestation de tous les risques par certains guinéens. Politique toujours le cercle des acteurs pour la République. Car était face à la presse ce jeudi. Les leaders de cette coalition disent avoir été ignorés par le FNDC pour la manifestation du lundi. Il n'approuve pas la démarche adoptée par ces derniers. Le CAR demande à ses militants de s'abstenir de toutes manifestations. Lundi prochain, on les écoute au micro d'Ibrahim Asuri, 5 sous main. Le cercle des acteurs pour la République estime que toute action de protestation et de manifestation engagée sans attendre la déclaration officielle du président de la République s'avère prématurée et contre-productive. Toutefois, nous nous gardons en tant que collectif de partis politiques de porter un jugement sur des initiatives dont, de près ou de loin, nous n'avons pas été associés et ni conviés. Néanmoins, la stabilité de notre pays et la sécurité de nos concitoyens de Conakry et de l'intérieur du pays nous importent au plus haut point. Nous lançons à cet égard à tous, gouvernement, comme aux autres coalitions et plateformes politiques qui projettent de manifester, de faire preuve en toutes circonstances de responsabilité et de retenue afin de préserver le libre choix de chaque citoyen guinéen. Nous attendons des discours vatangais, des discours de herbe, même ils sont en train de préparer d'insurrections dans le pays. Ce n'est pas avantagé pour le pays. Ce ne sont pas les anciens premiers ministres qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger pour étudier, qui ont pillé le pays. D'autres étaient tout récemment le haut représentant du chef de l'État. Il a bénéficié des décrets, son régime qui a été fermée il y a plus de 10 ans, 20 ans. Il a profité de l'État. Je suis d'accord, la manifestation est un droit. Mais si vous dites que vous ne demandez pas l'avis de quelqu'un et que les gens n'ont qu'à s'élever partout, c'est du rébellion, ce n'est pas de la loi, nous allons demander à nos militants de se retirer et de considérer ceux qui ne vont pas respecter la loi et qui vont se mettre dans la rue sans préciser le lieu, l'air et l'endroit des manifestations de les considérer comme des bandits. Le Front National pour la Défense de la Constitution vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. Le groupe organisé des hommes d'affaires Goa et le mouvement politique Nos Valeurs communes d'Étienne Soropogui ont signé leur entrée au sein du FNDC. Suivez ces propos de Sekou Kunduno et d'Étienne Soropogui au micro d'Ibrahima Sori-Kamara. Lutter pour se libérer du joug du colon noir afin de consolider définitivement la démocratie dans notre pays. Je le disais ce matin, l'exemple monsieur Alpha Kone doit être une col pour tous les présidents africains pour qu'ils sachent que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par nos bruits des bottes, ce n'est pas par les armes, on peut s'accaparer des libertés individuelles et collectives de plus de 13 millions de Guinéens. La lutte qui a déjà été lancée par, initiée par le FNDC est une lutte noble. Il s'agit dans le cadre de cette lutte de défendre ce que nous appelons notre ADN commun, de défendre notre âme commune. Nous avons en face, il ne faut jamais l'oublier, nous avons en face un groupe d'imposteurs, nous avons en face un groupe de criminels, des gens corrompus qui ont décidé déjà de piller énormément ce pays. Ils pensent pouvoir continuer en octroyant un mandat à vie à un président fatigué de continuer à vouloir piller ce pays. Nous avons dit au niveau de notre parti que cela ne devait pas se passer et je crois que c'est les raisons pour lesquelles, dans le cadre d'une décision qui a été prise au niveau de nos instances suprêmes du parti, nous avons décidé aujourd'hui d'adhérer au FNDC et de continuer avec le FNDC le combat pour que nous puissions libérer notre pays, la Guinée. Autre chose, dans ce journal, le ministère du Budget, à travers le guichet unique du commerce extérieur de Guinée, continue à former des acteurs sur le guichet unique. Mercredi, ce sont les banquiers qui étaient à l'école. Objectif, permettre aux opérateurs économiques et au gouvernement de bien profiter de cet instrument de contrôle et de sécurité. Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara. Comment simplifier, faciliter ou encore sécuriser le climat des affaires ? En se posant cette question, le gouvernement a trouvé une réponse, le guichet unique. Il permet aux opérateurs économiques de travailler en toute liberté, au gouvernement de faire une traçabilité de toutes les recettes. C'est aussi un outil qui se conforme à la révolution numérique. La compétition n'attend pas. Soit on se met en ligne, ou qu'on le veille ou pas plus tard, on va se mettre en ligne. Donc il est question qu'on le commence dès maintenant. Je pense que c'est l'une des raisons que le gouvernement a mis cette initiative en place. Si avant, l'opérateur économique était obligé de se rendre à la banque pour faire sa domiciliation bancaire, de partir à la douane au ministère du Commerce pour la demande descriptive d'importation ou d'exportation, avec le guichet unique, l'opérateur n'a plus besoin de se déplacer. Donc nous mettons en place un mécanisme qui permettra à l'opérateur économique, sans se déplacer, de pouvoir faire cette déclaration d'intention d'importer ou d'exporter, qu'il soit chez lui à la maison, qu'il soit à l'étranger, dès qu'il a des informations en rapport avec son opération commerciale, qu'il puisse déclarer cette intention à travers la plateforme du guichet unique, donc en ligne. L'objectif du gouvernement est de jouer contre le temps. Une fois que l'opérateur fait sa déclaration d'intention d'importer ou d'exporter sur la plateforme, tous les acteurs sont informés. Le ministère du Commerce, la banque, la douane et agissent pour permettre à l'opérateur d'accéder à la marchandise en interrecord. Il y a des péditans énormes, souvent pour faire sortir des camions, pour accéder à des procédures des DDI, des D2 et des dominations bancaires, on peut partir de 3 à 7 jours et jusqu'à la sortie de la marchandise, quelquefois, c'est une à deux semaines. Donc l'objectif de cette plateforme, on essaie d'être ambitieux, de pouvoir justement faire ces opérations en 2, 3, voire 4 jours maximum. Avec le guichet unique, le gouvernement veut révolutionner le secteur du commerce. Plusieurs acteurs sont formés. Ce mercredi, ce sont les banquiers qui étaient à l'école. Bientôt, ce sera le tour des opérateurs économiques pour mener à bien l'opération. La Guinée et les représentants du groupe de la Banque africaine de développement se sont retrouvés ce mercredi à Conakry. Pour la deuxième fois de l'année, il était question d'échanger sur les différents projets et programmes de la BAD en Guinée. Il s'agissait également d'évoquer le niveau d'avancement et les obstacles à franchir. Mamadou Kalisso et Laminsil. Entre 2016 et 2019, l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement a triplé en Guinée. Cet engagement est accentué sur les domaines de l'énergie et les travaux publics. Actuellement, la réalisation des projets est sur la phase de démarrage. Le niveau de mise en œuvre est moyennement satisfaisant parce qu'il y a encore des éléments de blocage qui doivent être, je dirais, identifiés et résolus. Ces éléments de blocage sont entre autres l'indemnisation des personnes touchées par les projets, la ratification des accords de financement. Sur le secteur des travaux publics, par exemple, la BAD finance quatre projets, notamment le tronçon Lola Denané, Koya Forecaria Farmuria, Bouke Kiebo. Quand vous n'avez pas fait des études pointues, ça vous ramène toujours vers la fin dans les questions liées aux indemnisations. Donc aujourd'hui, les difficultés que nous avons eues dans le cadre de Lola Denané, c'était de réactualiser les personnes affectées par le projet en vue de leur indemnisation ou de leur dédommagement. Donc aujourd'hui, nous avons pris cela en compte avec nos partenaires de la Banque africaine de développement pour que les projets tels que Bouke Kiebo ne tombent pas dans un ralentissement. Tous ces obstacles seront débattus au cours de cet atelier. Des solutions durables dégagées, pense le représentant de la BAD. Je pense qu'à l'issue de cette revue, la question de ratification comme la question des indemnisations sera une question du passé pour que la mise en œuvre de ces différents projets puisse s'exécuter de façon pleine et entière et bien entendu, comme je l'ai dit, pour le bien des populations guinéennes. Je vous le disais également, en titre, le contrat de gestion et de performance DDG confié à Veolia a pris fin. La Guinée reprend les mains. Le conseil d'administration DDG mis en place récemment a pris fonction ce jeudi. Talib Isila, le ministre de l'Énergie, n'apprécie pas le bilan de la société Veolia et Surika qu'il qualifie de mitigé. Cette multinationale française n'aura pas respecté les clauses du contrat signé avec l'État Al-Senebari, Ibrahima Suri-Kamara. Ce contrat avec le groupement Veolia Surika date du 19 juin 2015 et a duré quatre ans. L'objectif était d'imprimer une gouvernance et de redressement au niveau DDG. De 238 000 abonnés en 2015 et DDG à désormais 570 000 abonnés. A cela s'ajoute une amélioration de la desserte, selon Abendi Atou. On est en 2015 à 500-700 gigawatts. Nous sommes en 2019, on a dépassé la barre des 2000 gigawatts heure. Pour 2020, on projette 2500 gigawatts heure. Le contrat est arrivé à terme ce 9 octobre 2019. L'État guinéen avait bien voulu continuer avec Veolia dans un contrat de transition de six mois. Une manière de préparer les cadres futurs dirigeants de la société. Veolia ne l'entendait pas de cette oreille. Tous les efforts ont été déployés pour que dans le cadre de contrats de transition que nous avions évalué à six mois peut-être ou huit mois, que l'équipe de Veolia puisse nous accompagner dans le transfert des compétences transférées à une équipe guinéenne. Le conseil d'administration prend donc fonction sur JDI. Le bilan de l'équipe sortante est toutefois mitigé, souligne le ministre de l'énergie. Notre souhait, c'était de poser des compteurs à prépaiement à tous les consommateurs. Très malheureusement, cet objectif-là n'a pas été atteint. Il devait déployer également le recensement de toute la clientèle sur le territoire national. Cet objectif aussi n'a pas été atteint. La formation des cadres, des cadres qui devraient remplacer l'équipe de Veolia, n'a pas connu le jour. Ce changement de personnes à la tête des DG n'a aucun impact sur la production et la distribution d'énergie. Les travaux proprement dits du conseil commenceront ce vendredi. En région, direction Télévillé à présent pour continuer à parler d'énergie avec le barrage hydroélectrique de Saint-Bakou, construit dans les années 90. Il est aux arrêts depuis quelques années à cause de l'alternateur de la turbine qui a cédé. Pourtant, cette source d'énergie desservait la ville du courant électrique 24 heures sur 24. Les populations et les autorités locales plaident pour la réhabilitation de ce barrage. Idrissa Bari, Idibril Kabak, Kamara. A son lancement, le barrage hydroélectrique de Saint-Bakou avec ses 160 kW de capacité assurait l'ensemble des besoins de Télévillé en courant électrique 24 heures sur 24. Mais depuis quelques années, la centrale est tombée en panne suite à la vétusté des machines, notamment l'alternateur de la turbine. En attendant la réhabilitation de ce barrage, la ville est alimentée par une source d'énergie thermique de 250 kW installée par un opérateur privé qui donne le courant à la commune urbaine entre 19h et 1h du matin. Le maire de la ville revient sur la nécessité de réhabiliter cette infrastructure. Je demande au président de la République d'accepter, de très bien accepter, de venir relancer ce barrage dans l'intérêt populaire et dans l'intérêt de la population de Télévillé. En relançant ce barrage, monsieur le journaliste, j'attire ton attention que Télévillé peut avoir le courant 24 sur 24 et les micro-projets peuvent s'installer, le barrage étant là, le djinnian peut fonctionner et l'électricité sera là. On ne peut pas développer une préfecture ou un pays sans le courant. Selon Younousa Gourgoul Diallo, chaque mois, les frais d'entretien et la consommation de la centrale thermique s'élèvent à 1,2 milliard de francs guinéens contre 420 000 pour la maintenance de la centrale hydraulique par an lorsqu'elle fonctionnait. C'est vérifiable tout ce que je dis. Je suis un élu, je ne dois pas mentir. 420 000 francs par an et à l'heure qu'il fait, l'État dépense 1,2 milliard de francs par mois carburant et location des groupes électrogènes. Vraiment, je demanderai très respectueusement au président de la République d'accepter de reprendre ce barrage, de rénover ce barrage. Le travail n'est pas dur ici. Avec 1 milliard de francs guinéens, Télévillé aura le courant 24 sur 24. Les PME vont fonctionner et ça va très bien marcher au niveau de la bombe. Depuis son accession à la magistrature suprême du pays, le chef de l'État s'est beaucoup investi dans la réalisation des barrages hydroélectriques et des centrales thermiques pour satisfaire les besoins énergétiques du pays. Mais malgré les énormes investissements, plusieurs localités du pays sont encore en manque d'électricité, comme Télévillé qui dispose d'une infrastructure qui souffre par manque de projets de réhabilitation. De retour à Conakry, le procès opposant la société QNET au colonel Moussa Chebouro Kamara devrait reprendre ce jeudi. Il a de nouveau été reporté à cause de l'absence constatée du principal accusé et son avocat. L'affaire est renvoyée le 24 octobre prochain. Le dossier opposant la société internationale de vente à ligne dénommée QNET au colonel Moussa Chebouro Kamara devrait reprendre ce jeudi. Mais le président du tribunal de Dixine a renvoyé le procès au 24 octobre prochain. Les membres de la société se sont très tôt mobilisés au tribunal pour être situés sur leur sort. On ne s'attendait pas, nous, les avocats de la partie civile, à une demande de renvoi aujourd'hui. Mais malheureusement, quand je suis rentré dans la salle avec M. Pépé, Antoine et d'autres confrères, le prévenu nous a attendu une demande de renvoi dans laquelle il expose des motifs qui me semblent être légaux et légitimes. C'est pour cela que nous ne voulons pas un procès expéditif. Nous voulons le respect du principe du contradictoire. Quelques membres de cette société reprochent au colonel Chebouro de diffamation, d'abus d'autorité, de défaillance du réquis, atteinte au secret et défaut de répondre à une réquisition conformément aux dispositions des articles prévus par la loi. Le colonel Chebouro était absent à ce procès. Ni lui, ni son avocat n'ont répondu présents. Nous avons compris que le prévenu a peur que nous allions au fond de cette procédure. Mais il est certain qu'on ira. Voilà, on ira. On ira, c'est sûr et certain, nous sommes déterminés d'aller au fond de la procédure et on ira. On peut renvoyer au nombre des fois que la loi, de façon raisonnable, a prévu. Mais il est certain que, quel que soit le recul de la date, elle arrivera. Le procès est renvoyé au 24 octobre prochain. Les clients de la société CUNET attendent toujours la vérité dans cette affaire. Et puis, quart de finale du grand concours Jeunes Entrepreneurs. L'étape s'est jouée hier mercredi dans la grande salle du Canal Olympia où 26 candidats ont disputé les places de demi-finale en présence des partenaires de ce concours. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi Jeunes a lancé les hostilités. Le point, c'est avec Abdurah Manba et Yacouba Traoré. Ils ont franchi la première étape. Ils ont ensuite suivi des formations. C'est l'heure de la restitution. Les candidats, après les cours de technique de montage du projet, exposent leur idée d'entreprise au jury. Environ 200 millions de tonnes par mois. La structure vision large, l'architecte de cette compétition n'a pas oublié son engagement, celui de montrer aux jeunes que d'entreprendre et réussir son possible en Guinée. Pour nous, c'est une mission exaltante parce que ce que nous faisons là, nous faisons pour la jeunesse guinéenne, nous le faisons pour le pays. Et aujourd'hui, le pari est en train d'être gagné. La jeunesse guinéenne est en train de se mobiliser, de se réveiller. Ils ont compris que la solution, l'avenir, c'est dans l'entrepreneuriat. Donc, au lieu de partir vers la mer, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il faut rester en Guinée, il faut entreprendre. Donc, c'est ce que nous, nous cherchons à faire à travers ce projet que nous avons lancé. Le ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune se réjouit d'accompagner cette compétition qui entre dans la logique de la politique de lutte contre le chômage du gouvernement. Je peux citer beaucoup de jeunes guinéens aujourd'hui qui ont réussi à entreprendre dans les différents domaines. Grâce, bien sûr, aux différents mécanismes mis en place par l'État, grâce aux différentes initiatives présidentielles, grâce justement à l'accompagnement de tous les partenaires et qui arrivent à réussir, à entreprendre, à réussir, et à être même des modèles au niveau international. La demi-finale et la finale vont se tenir le 16 octobre dans la même salle de la Blouson de Calot. Page Noire et le syndicaliste Mamadou Mansari, décédé dimanche dernier, rejoindra sa dernière demeure demain à Kuntia. Ce jeudi, de vibrants hommages lui ont été rendus à la faveur d'un symphosium organisé au Palais du Peuple. Plusieurs personnalités membres du gouvernement, ses camarades syndicalistes, sont venus marquer leur compassion à la famille. Ismaël Nabe, Rosaline Gotou Monemou, Ibrahim Asouri, 5 Soma. Le syndicaliste Mamadou Mansari est ingénieur en machine outil. Il est né le 18 mai 1960 à Conakry. En ce qui concerne sa fidélité à l'islam, l'imam témoigne qu'il était un pratiquant fidèle. Ce que je sais de lui, il est un fidèle musulman qui a aimé la religion, qui a toujours participé aux grandes cérémonies religieuses sur moi avec son frère, Général Aboulay Kamara. Sa fille revient sur ses qualités. Un homme entre autres dévoué pour sa famille et ses amis. Elle trouve que la séparation a été brusque. Camarades, compagnons de la paix, dévoués pour sa famille et ses proches, militants infatigables, négociateurs exceptionnels. Tu laisseras un grand vide dans nos cœurs. Papa, un papa exemplaire, qui s'est toujours battu pour le bonheur de sa famille. Papa, tu m'as tout appris, sauf vivre sans toi. Le représentant de la famille évoque la place que le Dauphin a occupée. Mon mentor, mon guide éclairé, c'est grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai perdu l'élan. J'ai perdu l'élan. J'ai perdu l'élan. Et quand je vous dis perdu l'élan, j'ai déserté les écoles pendant six ans. C'est grâce à lui. Il m'a ramené sur les rails et il m'a indiqué la voie à suivre. Mamadou Mansaré laisse derrière lui une veuve et six enfants. Pour finir, mutation sociétale et nouvelles compétences. Quel impact sur les employeurs ? Tel est l'intitulé d'une étude qui vient d'être menée en France. Quel intérêt pour la Guinée, direz-vous ? Tenez, c'est à un compatriote qu'il est revenu la lourde tâche de piloter ce rapport qui vient d'être présenté à Paris, puis à Lyon. C'est un reportage grand format signé de Bachir Keïta depuis Paris, suivi. Au lendemain de la présentation de l'étude Mutation sociétale et nouvelles compétences, quels impacts pour les organisations ? À l'École nationale supérieure des arts et métiers de Paris, c'est à Lyon le jeudi 3 octobre lors du congrès annuel des grandes écoles que se sont retrouvées Sarah Schoenfeld, directrice du comité 21, et notre compatriote Mohamed Bangoura, chargé d'études dans la même organisation. Je vous explique en deux mots ce qu'est le comité 21. C'est le premier réseau multi-acteurs qui est dédié en France aux questions de développement durable. Cette étude, qui a été pilotée par l'ancien journaliste et chargé de la communication de l'Union européenne en Guinée, a été présentée devant un parterre de directeurs de grandes écoles, impatients de découvrir les mutations sociétales qui impactent la trentaine d'organisations interrogées. La quête de sens qu'on retrouve de plus en plus chez les générations, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, même si cette quête de sens s'exprime davantage chez les nouvelles générations. Il y a une individualisation de notre société qui a été relevée également par les acteurs interrogés. Il y a cette volonté d'avoir en bien-être au travail une qualité de vie assez intéressante, en tout cas assez normale et qui permette aux acteurs, aux salariés de bien faire la part des choses entre le travail et leur sphère, de priver leur vie privée. Il y a également la question qui est liée, comme je le disais tout à l'heure, à cette partie de réponses de plus en plus personnalisées qui sont exigées de la part des salariés et on dirait même de la part des citoyens. Pour les employeurs français, les stratégies d'adaptation s'articulent autour de trois principaux leviers. Se transformer et développer leur redovabilité pour améliorer leur attractivité et leur réputation, inventer de nouveaux modes de management et se doter de nouvelles compétences RH. Les recommandations faites par le panel au monde de l'enseignement supérieur sont également de trois ordres. œuvrer pour une plus grande ouverture au monde professionnel et une multiplication des passerelles avec celui-ci, décloisonner les disciplines pour mieux former au développement durable et enfin renforcer la place des compétences comportementales dites soft skills dans l'enseignement. Un autre compatriote a pris part à cet important atelier et nous livre ici ses impressions. Cet atelier est excessivement important. Vous avez effectivement, quand vous avez déroulé tout le questionnaire et la synthèse que vous avez faite, on se rend compte qu'un certain nombre de ces activités ont déjà été effectuées dans pas mal d'écoles d'ingénieurs donc c'est quelque chose de très important mais ce qui est fondamental c'est qu'en fait il faut qu'on soit dans cette démarche-là et cette démarche pour moi est quelque chose de fondamental parce que tout simplement nos jeunes ne se rendent pas toujours compte aujourd'hui même si Madame disait tout à l'heure c'est Sarah je pense disait tout à l'heure que les jeunes sont beaucoup plus impliqués il se trouve aussi qu'on a des jeunes aussi qui ne sont pas toujours conscients de l'impact du développement durable et notamment de la responsabilité sociétale. La directrice du comité 21 revient sur la mission qui a été confiée à notre confrère et spécialiste des questions de développement durable et de responsabilité sociétale des organisations. Cette étude qui se concentre sur les mutations sociétales et les besoins en nouvelles compétences des employeurs elle s'attache à la fois à décrire quelles sont les mutations sociétales qui interpellent les employeurs qui les bousculent un peu ou en tout cas qui leur posent des défis Cette étude elle permet aussi de partager des expériences entre différentes organisations des leviers ou des stratégies d'adaptation qu'ont développé développé ces employeurs pour relever les nouveaux défis sociétaux et puis surtout cette étude propose des recommandations vis-à-vis du monde de l'enseignement supérieur pour qu'ils adaptent quelque part un petit peu le contenu de leur formation pour que les étudiants qui sortent du monde de l'enseignement supérieur soient des ressources humaines qui aient des compétences qui rencontrent les attentes des employeurs. Bravo à Banks pour ce travail unanimement salué par les commanditaires que sont la conférence des présidents d'universités et la conférence des grandes écoles. De par sa richesse et son caractère complet le rapport devrait faire date selon les premiers retours de ceux qui l'ont lu. Dans le développement durable on a une réponse liée justement aux aspects économiques aux aspects sociaux et aux aspects environnementaux. Donc ce tout permettrait de régler ce problème de consommation d'énergie ce problème de répercussions qu'on peut avoir même sur nous-mêmes dans notre mode de vie à minuit et l'heure du matin on peut être amené à répondre à des mails à des SMS alors que pour notre propre santé on n'a pas besoin à une certaine heure de décrocher un appel ou de répondre de décrire un mail. Donc tous ces aspects si vous voulez sont abordés dans l'étude sans qu'en effet on se focus là-dessus parce que c'était pas de parler que de l'impact numérique mais c'était d'aborder les mutations sociétales en général et ça c'est un élément assez important et puis ce qu'il faut rappeler c'est qu'au sein des organisations il y a un enjeu de réduction de leur consommation d'énergie et ça c'est quelque chose d'assez important à travers le mode de fonctionnement à travers l'énergie qui consomme qu'elle soit propre et qu'elle respecte un certain nombre d'autres. C'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous le programme continu sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada